... Nous avons, au niveau de la sécurité publique, comme je vous ai dit, depuis 2012, le président Macky Sall a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup. Quand on sait ce qu'on avait trouvé sur place en 2012, aussi bien en termes d'effectifs, en termes d'équipements, concernant l'effort de 20, de façon générale, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie. En termes de recrutement également, ce que je peux dire déjà du côté de la police, ce qu'on a recruté depuis 2012 en effectif de passe, l'effectif qu'on avait trouvé ici en 2012. Et nous sommes sur le point de recruter mille autres policiers, certainement d'ici la fin de l'année. Donc, l'objectif de ces recrutements, c'est d'améliorer la sécurité. naturellement, quand vous recrutez des hommes, vous leur donnez également des équipements, que ce soit des infrastructures, ou aujourd'hui des équipements, même à la limite sur le plan informatique, pour quand même essayer de résorber le gap et d'aller plus vite. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui comme projet de faire de sorte que la police soit présente dans les 45 départements du Sénégal. Aujourd'hui, la police est présente dans 22 départements. Et dans ces 22 départements également, nous voulons densifier la présence de la police. C'est vrai, la police est aujourd'hui à Touba, mais compte tenu du poids démographique de Touba, deux commissariats et peut-être un poste de police ne sont peut-être pas suffisants. Il en est de même ici à Dakar, où aujourd'hui, il y a plusieurs communes qui partagent un commissariat. On a aujourd'hui Pekine qui est très, très grand. Beaucoup de communes à Pekine n'ont pas leur propre commissariat. D'ailleurs, j'ai été interpellé là-dessus par rapport à la déclaration que j'avais faite. Nous avons actuellement démarré effectivement la construction du commissariat de Yembel, de Tcharoy. Nous avons également démarré la construction à Rufisque. Nous avions quelques problèmes, raison pour laquelle on n'a pas encore démarré le commissariat de Gédiwai, comme vous ferez au golf, le Gédiwai, l'ancien terrain de golf. Nous avons également démarré les parcelles à Séni. Donc, ce programme a effectivement démarré. Donc, nous voulons, nous sommes en discussion d'ailleurs avec les différents services pour présenter au président de la République un plan d'investissement. Peut-être que si c'est accepté, nous pourrions revenir ici, soit dans le cas d'une LFR, pour mettre en oeuvre cette implantation effective dans les 45 départements du Sénégal avec un meilleur maillage. Les mêmes dispositions également sont en train d'être prises par mon collègue des forces armées pour la gendarmerie. Ce qui fait que la police et la gendarmerie, avec une bonne synergie, assureront une meilleure sécurité pour l'ensemble des Sénégalais où qu'ils puissent se trouver. Nous sommes également en train de renforcer au niveau des frontières. Nous avons déjà un programme qui est en cours. Vous savez déjà qu'avec le piment, on a quand même fait des choses qui n'existaient pas au Sénégal. Aujourd'hui, avec l'Union européenne, nous avons un projet en cours pour encore renforcer ces réalisations au niveau des frontières. Et je dois également saluer l'initiative de certains maires qui accompagnent le ministère de l'Intérieur dans cette perspective en construisant et même en équipant des commissariats mis à la disposition du ministère de l'Intérieur. En ce qui concerne également la sécurité civile, nous avons, honorables députés, un programme similaire. Je pense que ce serait bien de partager ça avec vous, comme ça chacun d'entre vous saura. Mais l'idée, c'est également d'occuper le territoire pour qu'on puisse avoir une meilleure réactivité. Vous avez dû certainement voir avec l'arrivée du matériel que le président de la République avait fait commander il y a de cela quelques temps et pour une première fois au Sénégal, c'était une valeur de 25 milliards. 25 milliards d'équipements aujourd'hui répartis dans tous les territoires. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui à certains endroits prépositionner des ambulances du matériel pour pouvoir réagir rapidement. Ce matériel est géolocalisé et permettra à partir de l'état-major quand il y a un problème qui est signalé à tel endroit qu'on puisse dire bouger, aller à tel endroit vous pouvez y aller rapidement. Et je pense qu'on a déjà eu à le pratiquer. Mais mieux, c'est peut-être un programme qui n'est pas marqué ici, mais c'est pratiquement conclu. Le général des sapeurs est revenu hier de mission, c'était pour aller constater du matériel pour les sapeurs-pompiers et là, c'est une valeur de 75 milliards que nous attendons en 2020. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !